Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tchulombo, poursuit sa mission d'évaluation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Abutembo, a rassuré la population de neutraliser les forces négatives qui sement latéraires dans cette partie du pays. Juska Koussema pour les reportages. Au troisième jour de sa mission d'évaluation sécuritaire dans les Grands Nord, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tchulombo, a choisi la route pour relier la ville d'Ebutembo. Question pour lui d'honorer cette population qu'il attendait depuis plusieurs années, mais aussi une occasion d'inspecter ses tronçons de 54 kilomètres, faisant partie du projet Ougando-Congolais de rénovation des routes. Heureuse de rencontrer son président pour la toute première fois, la population d'Ebutembo, très mobilisée, a arrêté l'escorte présidentielle pour l'écouter. Dans une réunion, le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Tchulombo, a rassuré ses compatriotes quant à sa détermination de neutraliser les forces négatives. L'état des sièges et la rénovation des routes en sont des preuves. Félix Antoine Tchulombo, a rassuré ses compatriotes quant à la rénovation des routes en France. Félix Antoine Tchulombo, a rassuré ses compatriotes quant à la rénovation des routes en France. Félix Antoine Tchulombo, a rassuré ses compatriotes quant à la rénovation des routes en France. Félix Antoine Tchulombo, a rassuré ses compatriotes quant à la rénovation des routes en France. Félix Antoine Tchulombo, a rassuré ses compatriotes quant à la rénovation des routes en France. Félix Antoine Tchulombo, a rassuré ses compatriotes quant à la rénovation des routes en France. Félix Antoine Tchulombo, a rassuré ses compatriotes quant à la rénovation des routes en France. Félix Antoine Tchulombo, a rassuré ses compatriotes quant à la rénovation des routes en France. Félix Antoine Tchulombo, a rassuré ses compatriotes quant à la rénovation des routes en France. Félix Antoine Tchulombo, a rassuré ses compatriotes quant à la rénovation des routes en France. C'est-à-dire qu'il y a une inauguration de l'Otosavid Lovie, qui est la présidente de l'Ouganda. C'est-à-dire qu'il y a une inauguration de l'Otosavid Lovie, avec l'objectif de l'Otosavid Lovie, quand il y aura encore de plus en plus de moyens. Mais l'avantage de l'Otosavid Lovie est que le projet de l'Otosavid, et qu'il y aura une anyel, et qu'il y aura une inauguration de l'Otosavid Lovie, pour évacuer les produits en poli, et qu'il va peler les produits en poli très facilement. à partir de Yanzela où il y a Ouganda, et puis, nous sommes encore républiques démocratiques du Congo, nous protépons dans la communauté où il y a l'Afrique de l'Est. Ce qui veut dire que mon opérateur économique de la République démocratique du Congo est avec les mêmes avantages que mon opérateur économique de l'Ouganda, de la Kenya, de la Rwanda et de la Burundi. Comme il l'a fait à Béni, le chef de l'État a sensibilisé la population face à la résurgence de la pandémie de Covid-19. Après l'étape de Boutembo, le chef de l'État a poursuivi sa visite à Bounia, c'est dans la province d'Elitourie. A Béni, le chef de l'État a échangé avec la notabilité de Béni, la société civile, les élèves ou plusieurs sujets ont été abordés, abordés entre autres et la restauration de la paix dans cette partie du pays. Mais en tant que responsable de ce pays, de cette armée, je peux vous dire que ça ne va pas du tout me décourager. Ma détermination s'en trouve encore d'ailleurs plus décuplée, parce que je vais en finir avec ces gens, qui sont doublement criminels, parce qu'ils ne se contentent pas seulement de donner la mort, mais en plus ils sont en train de détruire des générations entières de Congolaises et de Congolais qui doivent servir cette nation demain. Et ça c'est inadmissible. Nous utiliserons tout ce qu'il faut comme moyen pour éradiquer ce cancer. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai réuni les responsables militaires, les responsables de sécurité. Nous avons discuté, évidemment, je ne vais pas vous faire le compte rendu de nos discussions, parce qu'il y a eu beaucoup de stratégies et de tactiques. Je peux vous garantir que nos forces armées vont monter en puissance de plus en plus. Vous avez évoqué l'état de siège, je l'ai entendu à l'heure de reprise. L'état de siège, rassurez-vous, n'a pas été décidé pour vous embêter. Loin de là. À un moment donné, il fallait une prise en main musclée, telle que seuls les militaires sont capables de le démontrer. Votre gouverneur, que je vois ici, qui est un homme que j'apprécie énormément, et dont j'apprécie d'ailleurs le travail, il y avait, chaque fois que je le recevais à Kinshasa, je le lui disais, il avait mes encouragements. Votre gouverneur, disais-je, n'a pas été désavoué. Loin de là. D'ailleurs, dès que l'état de siège prend fin, et j'espère le plus tôt possible, il sera réhabilité. Toujours à Béni, les zones récupérées par le FRDC, les écoles et les universités fonctionnent à nouveau. Françoise Boulaboat. Rien n'est renseigné sur la vie à l'intérieur. Nous sommes à Ichango, au quartier Malépée, une référence pour les spectacles hauts en couleur et autres fous rires. Kizo est tombé amoureux de cette ville depuis cinq ans. À Béni, il y a cet espace où tout le monde peut se retrouver, danser et passer des très bons moments. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce qui se passe, mais à Béni, il y a aussi la vie quand même. Le rire est thérapeutique. Des spectacles sont offerts au public, qui en reclament chaque semaine. Allumez vos téléphones. Allumez, allumez, allumez. On est là pour se déstresser mutuellement, parce que déjà, vous connaissez bien, c'est qu'on parle de la ville de Béni. Mais au-delà de ça, nous nous disons que voilà, ça ne suffit pas. Il ne faudrait pas que les gens aillent toujours cette image. Il faudrait vendre aussi positivement l'image de cette ville. Ishango, c'est aussi ce podium qui accueille des stars venues de partout, telles que Jean Goubal de Kinshasa et les comédiens Boulamatari. Avec de nouvelles mesures prises par le chef de l'État, Ishango est frappé par 15 jours de fermeture. 15 jours, ce n'est pas trop. On pourra tenir bon et peut-être s'adapter avec différentes activités. Espaces de jeu ? Pizzeria est un restaurant. Cet espace s'est aidé la population de Béni à résister et à donner un sens à la vie. Vous venez là de suivre notre consor François Zubuela en échange avec les artistes musiciens. La situation sécuritaire est à deux sièges dans Litori, autant des sujets au centre de l'audience que le président a accordé à une délégation de jeunes de Litori. Jacques Goubal. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation de la jeunesse. La jeunesse congolaise dans son ensemble doit ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés de l'extérieur en matière de sécurité. La ministre et le président de la République, professeur Nana Manonina Kumba, s'est engagée à une campagne de proximité pour éveiller les consciences et interpeller la jeunesse de tout bord, à se souder les coudes en vue de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, d'un Congo fort, débout et prospère. C'est dans ce cadre qu'elle a échangé pour la deuxième fois avec la délégation de la jeunesse hitorienne en ce jour de travail à Kinshasa, en toile de fond, la situation sécuritaire avec l'état de siège dans cette partie de la République démocratique du Congo. Quand l'émence du Congo est un problème, ce n'est plus le Congo qui a un problème. Les gens ont cet engagement-là et nous sommes toujours là, très proches d'eux, pour travailler ensemble, de sorte que la paix, la véritable paix, soit rétablie dans la contrée, l'est du pays et particulièrement l'est du pays. Actuellement, ce sont nos frères, les litoris du Nord-Kivu, qui ont plus besoin de cette unité, plutôt cet élan de solidarité, qu'ils se sentent également appartenir au Grand Congo. Il revient à la jeunesse congolaise de donner des réponses appropriées face à l'impérialisme et à la gérance extérieure. Les salons littéraires Gungi Unas Bel a présenté hier jeudi les bouquets Fachi pour l'enseignement maternel en République démocratique du Congo au vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ce kit s'appelle Bouquet Fachi, constitué de matériel didactique pour les apprenants de l'école maternelle. L'innovation est l'œuvre des auteurs et écrivains des livres membres de l'ASBEL Salon littéraire Gungi, qui vient répondre à un appel pressant des institutrices, notamment l'uniformisation de l'enseignement maternel et à l'épiné problème de carence de manuels pour les élèves et les institutrices. La présidente de l'ASBEL, Julie Melian Malundama, a remis officiellement ces manuels au gouvernement congolais à travers la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Amina Tanamassia. Ce bouquet réalisé en 2019 est dédié au président de la République pour l'avoir parrainé avec la mise en application de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. C'est un ensemble de sept manuels, dont deux manuels pour les institutrices et cinq pour les élèves. Je les cite, pour les enseignantes, nous avons le VADMECUM et pour les enfants, nous avons cinq manuels, je l'ai dit. Le premier, c'est le livre de littérature maternelle que nous appelons, pas à pas, livre de prélecture. Le manuel scolaire est l'un des maillots majeurs qui concourent à cet objectif. Le bouquet fâchis pour l'enseignement maternel en RDC va bien parvenir à son illustre parrain à qui il est dédié. Mon veu est de voir les enseignants du maternel faire bon usage de cet outil au service des enfants de la République démocratique du Congo. En amont, les auteurs du salon littéraire Ngongi avaient pris part en 2015 à la table ronde sur l'enseignement maternel à l'issue de laquelle les écoles et les éducatrices de la maternelle avaient formulé la demande de manuels conçus afin de rendre l'enseignement maternel culturel. C'était là un commentaire de Séverine Katanda. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada